et bien salut tout le monde c'est domaine des games j'espère que vous allez bien de mon côté ça va super aujourd'hui nouvelle vidéo sur notre épisode de l'agriculteur français aujourd'hui on va pas se presser forcément des masses des masses mais on va quand même essayer de prévoir pour un projet futur on en reparle tout de suite juste après l'introduction à tout de suite heureux les amis j'espère que vous allez bien de mon côté ça va super bon du coup comme je vous l'ai dit dans l'introduction ça va préparer un chantier car oui on va quand même se mettre en route un petit peu sur nos chantiers et là je me voyais bien commencer à prévoir un petit peu le projet mouton alors le projet mouton il n'y a rien de bien compliqué en soit on les cale comment dire dans la bergerie et on leur met de l'herbe ça c'est de la façon la plus simple mais je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un truc un peu plus rp c'est à dire vraiment les mettent au bout en bâturage l'été les vraiment faire les tontes dans les prairies bon il ya vraiment pas mal de trucs à faire je pense je pense qu'on peut essayer de faire les choses relativement bien donc comme vous voyez nos champs poussent donc ça c'est pareil prochain épisode ce sera sûrement de la récolte mais là je me suis bon allez let's go on va faire un petit truc sympa tranquillou surtout que j'ai pas des masses des masses de temps cette semaine du coup je me dis vraiment littéralement on va faire les choses bien également j'ai vu un commentaire je sais plus de qui est le commentaire je pense que je me suis trompé de route non je me suis pas trompé de route je ne sais plus de qui est le commentaire exactement enfin du moins j'ai pas son nom l'actuellement en tête mais on m'a parlé pour le pour les cartes tout ça de potentiellement voir pour prendre un mode alors c'est des machines qui sont un petit et si je ne m'abuse de souvenir du nom mais qui pour autant pour vraiment être pas mal et et apporter un petit plus un petit plus pour éviter de descendre et pouvoir le faire tout seul donc je vais essayer d'y regarder et puis pourquoi pas faire par la suite une une petite usine à soupe et l'alimenter régulièrement avec nos récoltes alors comment je modifie pour mettre le truc à ondin je ne sais plus ok let's go donc voilà dans cet épisode pour beaucoup ça va être de la tombe d'herbe on va parler un petit peu des projets également qui je l'espère pourront aboutir à un moment ou à un autre pour rappel on a 1,5 millions à rembourser à la banque donc c'est pas à donner non plus à voir combien on fait d'herbe ici à tout moment on pourra peut-être également faire quelques bottes d'ensilage je pense pas que ce soit totalement perdu de faire ça donc nous verrons bien donc ouais pas mal d'herbe à faire comme ça on va pouvoir par la suite acheter des moutons et les nourrir avec cette même herbe le projet mouton bon c'est toujours quelque chose qui me hype parce que je kiffe faire les moutons sur ce jeu mais néanmoins je n'oublie pas le projet vache mais le projet vache j'ai pas envie de le faire là où on se trouve actuellement pour faire simple la ferme où on est là actuellement j'ai envie d'en faire une ferme tout simplement serréalière j'ai vraiment envie de distinguer chacun des lieux chacun des chantiers et j'ai envie de faire les choses bien donc je me dis pourquoi pas voir pour distinguer et vraiment essayer de créer chaque endroit vraiment de nouvelles choses des choses bien distinctes pareil pour faire les vaches il faudra songer à faire de l'ensilage et pour faire de l'ensilage et ben il nous faudra être plusieurs pour pouvoir essayer de faire un gros épisode en mode on fait un maximum d'ensilage pour nos vaches bien évidemment on n'y est pas encore également normalement il y a un endroit sur la map où se trouve un terrain nu quand je dis nu c'est sans rien on peut y créer une ferme vous verrez bien y créer potentiellement un petit poulailler ça pourrait être cool après à voir si vous avez d'autres idées dites le moi en commentaire et pour le projet cochon bah c'est le projet qui à chaque fois me me rebute un petit peu c'est vrai que j'ai très peu fait de cochon sur farming simulator alors que bon dans la théorie c'est tout aussi chiant que les vaches mais mais ouais la betterave ça me ça me rebute un petit peu donc ça on y verra bien hop le 92 il est fait hop l'eau allez c'est parti donc voilà objectif on fait nos champs tranquilloup épouse on essaye de faire les choses proprement et on voit tout doucement où est ce que cela va nous mener moi honnêtement on a un bâtiment là bas je ne sais même pas et ben du coup on va faucher jusqu'au bout on a un bâtiment on pas là non on Et voilà Donc ouais non au niveau des Vaches pour moi c'est encore Un projet réalisable Dans un avenir proche Mais pour le moment J'ai vraiment envie de m'atteler sur les moutons Pour avoir un revenu supplémentaire Parce que certes on a la moutarde Mais la moutarde ne fera pas tout J'aimerais également faire Alors je sais pas si le terme que je vais utiliser Est le bon Mais un genre de système de jachère Alors je m'explique sur ma définition de la jachère C'est une rotation des cultures Pas forcément laisser une culture au repos Mais je m'imagine bien Je sais pas moi Là par exemple J'ai fait de la moutarde dans mes champs Les prochains par exemple c'est du maïs Vous voyez c'est pas toujours la même chose Je me dis pourquoi pas Au moins Je sais pas si c'est encore quelque chose Qui se fait au jour d'aujourd'hui Mais je pense que ça peut être quelque chose Qui peut être pas mal à faire Ça peut potentiellement rajouter du réalisme Ou alors tout simplement Si ça ne se fait plus Rajouter une petite difficulté Ça c'est pas tout à fait perdu Hop ça en replie Donc voilà Après c'est pareil Attention je parle de faire les moutons Mais pas tout de suite Parce que bon Qui dit faire des moutons Dit bah avoir mes ensembles Dit avoir le matériel Donc bêtaillère Citernao Bon là pour le coup Il y en a pas besoin pour les moutons Mais prévoir également Pour une pailleuse Par la suite Bon bref Pour le matos Donc une fois qu'on aura le matos On pourra se lancer J'aimerais y dédier un tracteur également Mais pour y dédier un tracteur Bah il faut pareil L'argent J'ai pas envie de passer par l'étape Petit tracteur Pour arriver sur un plus gros tracteur J'aimerais m'acheter un bon petit tracteur tout de suite Qui lui nous servira par la suite Pour Pour les grosses moissons Les grosses Pour beaucoup de choses Alors Voilà Donc ouais Je m'imagine bien Tout ça Là c'est pareil Le point des moutons Je sais pas ce qu'il en a actuellement Mais il faut en faire quelque chose De De propre aussi Quand j'appelle de propre C'est J'aimerais rester un petit peu Dans le style du bâtiment Un bâtiment qui est très beau Un bâtiment qui est Qui a l'air vachement Fonctionnel Dans un sens Donc ouais C'est pareil Je sais pas combien de moutons Je peux caler dans l'enclos J'espère qu'il y en aura pas trop Pour pas que ça me bouffe trop en herbe Parce que bon Là pour l'instant J'ai que trois petites parcelles D'où le pourquoi Je préfère faire une ou deux fauches Avant Avant d'avoir les moutons Et de toute façon Il nous faudra de l'argent Pour acheter Les Le matériel et compagnie Donc ça nous laisse le temps De faucher un petit peu Et de nous faire un petit stock d'herbe Au préalable Je voulais également voir Mais je sais pas si ça existe Il faudrait que je regarde sur Kingmod Mais pour avoir un stockage Type silo bunker Mais en herbe Mais quelque chose que je peux récupérer Parce que si je le mets dans des silos d'ensilage Bon bah il va me dire Comme quoi c'est pas encore de l'ensilage Et du coup je peux aller me gratter Je peux comprendre Donc ouais C'est beaucoup de choses qu'il faut voir Beaucoup de choses auxquelles je pense J'aimerais vraiment faire un maximum de choses Sur cette série Là actuellement on a la moutarde Qui entre guillemets Tourne En off En off pourquoi ? Bah je suis pas là à prendre un camion Et aller vendre ou autre Vraiment c'est une usine de production Vente pure et dure à la ferme Quoi ? Quoi ? Quoi vous dire d'autre ? je ne sais pas je pense que ici pour les moutons deux tracteurs suffiront attention quand je dis deux tracteurs suffiront un suffirait déjà amplement mais je me dis que deux ça peut être bien pour la simple et unique raison que de toute façon ce qu'on a en plus c'est pas perdu le tracteur qu'il y aura en plus et si on n'en a pas besoin il me servira sûrement à la ferme céréalière potentiellement à la future ferme ferme bovine donc ouais c'est et puis c'est pas évident de se projeter quand on a 1.5 millions de de crédit en cours c'est pour ça que ça il va falloir le rembourser et c'est également pour ça que du coup sur le dernier épisode vous l'aviez vu c'est également pour ça que j'avais semé pas mal de moutarde parce que je compte énormément sur la moutarde qui au prix de revente se revend plutôt pas mal donc bon on croise les doigts on espère que ça suffira pour nous aider à bien avancer c'est aussi pour ça que je me prépare déjà à faire de l'herbe que potentiellement le champ alors je sais pas encore mais j'aimerais bien passer un autre grand champ en herbe je parle pas du fort fort grand parce que le fort fort grand c'est quelque chose qui peut être rentable sur des cultures qui ont pas forcément beaucoup de débit comme le soja alors je crois que c'est 40 ou 44 il est planté en soja et ce sera du soja point je vais vraiment pas me prendre plus la tête que ça hop là le soja rapporte mais ça n'a pas un gros débit autant avoir un gros champ pour tout de suite partir partir là dessus comme ça là dessus on est plutôt clair ces petits terrains d'herbe j'aime beaucoup mais le souci étant c'est que c'est pas les terrains spéciaux entre guillemets de massettes les terrains spéciaux se trouvent à proximité de la ferme ceux qui servent de pâturage et ça là je me dis ça peut vraiment être pas mal de de pas trop se prendre la tête et de les exploiter alors le seul souci étant en pâturage je sais pas comment ça se passe pour la laine ou est-ce qu'il est le trigger pour la laine est-ce qu'il y a de la laine je ne sais pas est-ce que c'est juste pour la viande les moutons je ne sais pas vous dire donc ça c'est pareil c'est quelque chose que je ne connais pas et qu'il faudra qu'on découvre ensemble allez il ne reste plus grand chose donc ouais comme je l'ai dit au début de vidéo ce ne sera pas un gros 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 épisode vous n'attendez pas à ce que je récolte l'herbe et compagnie malheureusement je n'ai vraiment pas beaucoup de temps mais je n'ai pas voulu non plus laisser une semaine sans épisodes de la ferme abandonnée ou de l'agriculteur français du coup je me suis dit bon c'est pas grave je vais les faire ce sera plus court il n'y aura qu'un seul épisode dans la semaine mais néanmoins ça devrait suffire on n'avancera pas des masses mais au moins on aura fait les petits boulots qu'on n'a pas forcément le temps de faire quand on a une grosse récolte à faire donc let's go hop dernier passage je l'espère ça peut passer sur un malentendu ça va passer non l'eau et c'est RP même le clignotant il est mis c'est pas beau ça alors fermons cette petite grille maintenant on va aller voir un petit peu le prix des pâturages à proximité de la ferme et typiquement sur la gauche attendez on va tourner là là typiquement c'est une petite parcelle enfin petite c'est de l'herbe ça va être pas mal à faire également pour les moutons et au moins ça compléterait un petit peu l'autre champ qu'on a comme ça à proximité de la ferme ça ça pourrait être quelque chose à penser et après on a le champ qui se trouve là-bas tout au bout au dessus du petit bois et là c'est pour pomper de l'eau typiquement il y a ce petit terrain là qui pourrait être pas mal ouais donc il y aura lui ou alors ça c'est pareil ce petit terrain là on pourrait en faire autre chose par exemple pour les poules vous voyez ou alors il y a ce gros champ d'herbe ici qui va loin il va quand même jusqu'au qu'au viaduc ça reste une parcelle vigne de ce nom où il y a quand même de l'herbe qui peut y être fauchée on va regarder le prix hop petite offgarde c'est toujours plaisir alors ok 136 000 quand même que pour de l'herbe attention mais 136 000 c'est que de l'herbe on peut également en faire de comment dire des bottes d'ensilage oh lolo je regarde partout à côté et je ne fais pas attention ok on va aller voir les pâturages quand même maintenant j'ai un pâturage ça doit être là je vais me garer deux secondes dans l'entrée ici alors le prix de ce petit pâturage 158 000 et là 88 000 alors je crois que 88 000 c'est pour les moutons là ici le plus cher il me semble que c'est pour les vaches on va juste là acheter le revendre on va bien voir pour qui il est prévu j'ai pas acheté le bon j'ai acheté l'autre alors attendez hop saudoé saudoé alors ici c'est pour quoi du coup voilà ici c'est pour les moutons et du coup celui-ci ça doit être les vaches vu qu'il est plus grand cela me paraîtrait plutôt logique il ne veut pas ah si c'est bon c'est de la vache ici ok mais ce que je kiffe vraiment c'est ça hop ça veut plus je ne sais plus c'est quoi la touche ok c'est juste le clic gauche d'accord bim voilà il n'y a plus de collision il n'y a plus rien on peut venir passer un coup de non franchement ça j'aime bien bon on va le revendre alors est-ce que justement ça c'est pas l'endroit pour les palettes par exemple je ne sais pas il n'est pas du tout hop ça on revend il n'y a pas l'argent ah il y a qui est là dedans pour le moment donc c'est pareil je me suis dit si jamais financièrement on ne s'y retrouve pas et bien on se prend des petites missions à gauche à droite on a le matériel pour on a une bonne moissonneuse on a une bonne ensileuse je pense qu'il est tout à fait possible de via le biais de missions de de tenter de devenir rentable là ok maintenant j'aimerais aller voir ma petite ferme alors il ne veut pas me dézoomer c'est magnifique même quand il nous fait ça pas du tout hop prendre visite alors ici du coup c'est notre petite ferme qu'on s'est acheté dans le dernier épisode alors là techniquement je pourrais venir passer mais c'est petit et petit vous me direz j'ai fait le 93 j'aurais pu faire ici bon ça on verra on reviendra dans le prochain épisode ouais 35 brebis donc ouais c'est pas non non on devrait pas avoir un débit de fou malade après je sais pas si non on peut pas augmenter la capacité bon c'est pas grave honnêtement 35 c'est bien c'est ni trop grand ni trop petit si vraiment on veut s'agrandir bon on peut bien trouver une parcelle quelque part qui pourrait faire le taf c'est pas grave hop oh lala c'est vraiment impressionnant get ça mon copain get oh c'est rivière c'est pareil tellement immersive une petite barque comme on les aime donc ouais vous voyez là dans le prochain épisode un moutarde à gogo à la limite on peut accélérer le temps ensemble voir un petit peu déjà si on se fait encore de l'argent est-ce qu'on a encore quelque chose dans l'usine alors je ne regroupe pas mon curseur on va descendre comme ça moutarde 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 il nous reste 138 000 litres du coup j'avance allez on va dire mois juillet ouais l'argent monte toujours donc on peut se faire de l'argent hop aisément est-ce que c'est poussé toujours pas toujours pas toujours encore de croissance ah bah si c'est bon ça va pousser ok bah on n'ira pas très loin il reste toujours 138 000 litres ça c'est bien on gagne de l'oseille mais sans forcément aller trop vite donc ça c'est cool donc justement après cette récolte là on pourra partir sur autre chose 384 000 est-ce que ça n'offrirait pas la possibilité d'acheter un tracteur peut-être bien que si quand même alors bon déjà on va attendre il y a le petit chargement deux possibilités soit on part sur un grand tracteur mais qui n'a pas forcément le relevage avant et qui peut être embêtant soit on part sur un moyen mais un moyen quand même haut de gamme sachant qu'il faudra du coup peine il nous faudra une pétalière il nous faudra une tonne à eau et il faudra potentiellement bon mais potentiellement un télescope si on veut la jouer un peu RP ça peut être pas mal de prendre un petit télescope pourquoi pas alors on peut jouer sur du vieux modèle moi je vous ai dit je suis un fanatique du Xerion 97 faut pas dégueulasse alors on attend j'étais qui te l'affiche voilà soit version 97 ou 99 là encore Michelin c'est bon j'ai déjà un moderne enfin j'ai déjà un moderne à la ferme est-ce que ça voudrait le coup de oui ça peut être bien ça peut être marrant et voilà en général comment on a versé ouais là ici on part sur des gros tracteurs qui n'ont pas forcément le relevage avant donc ici on peut partir sur du tracteur néanmoins de grosse capacité alors moi j'aime beaucoup c'est les Kubota mais Kubota il n'y a que 168 chevaux je crois que c'est l'un des plus gros voire le plus gros si je ne m'abuse est-ce qu'il y a encore ah non j'ai un Kubota là 200 chevaux d'accord est-ce que j'ai plus gros je ne crois pas ouais non j'ai vraiment pas plus gros par contre un 6R ça peut être pas mal on peut mettre une charge des avant un tutu un tut ne pas être déconnant non plus Fent 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 j'ai déjà sur cette j'ai amassé un Valtra et un Xerion donc non j'ai pas de Fent ici mais on en a un sur la Terri donc bon ouais 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 tout ça j'ai bah là j'ai déjà le Xerion le Lambo le Lambo qui fait 258 chevaux c'est non négligeable également voilà non franchement on peut je pense qu'on va pouvoir se prendre deux petits enfin deux tracteurs moyens du moins un petit gaz aussi alors admettons à 240 chevaux 270 autant pour moi en pneu miscelin en pneu large ok 211 000 211 000 ouais j'ai vraiment envie d'avoir des tracteurs différents comme ça le jour du la moisson on verra plusieurs ensembles et ça franchement ça peut être magnifique 6M ouais un Lantini bon Lantini c'est pas très répandu j'ai pas un T7 hors mode attendez rapidité prix ça sera par prix seulement c'est pas grave pour un Kubota c'est toujours jouable mais ce sera pas forcément un gros ensemble attendez le T7 est-ce que j'ai un New Holland mais non modé lui T7 ouais 273 chevaux qui peut monter à 313 euh ouais par contre il n'y a pas de charge de avant dessus quoi je peux chercher par Marc normalement si je ne m'abuse non Marc New Holland New Holland on va démarrer de rien pour finir sur des plus gros trucs euh T5 ouais 140 chevaux c'est pas la peine la remorque qui va tirer et non pas le reste alors j'aimerais un non modé hein T6 T6 qui va jusqu'à 175 j'aurais bien voulu les 200 minimum pour tirer un peu mais je ne sais pas si je vais avoir T7 HD celui qu'on vient de regarder voilà c'est un T8 le T9 quoi ouais un T8 ça peut être bien mais c'est un grand tracteur du coup ok ouais non franchement un petit tracteur moyen ne serait pas dégueulasse après il faudra du coup l'ébène qui vont avec là pour le coup j'en aurais besoin que d'une dans un premier temps mais potentiellement partir sur un peu plus par la suite avec une le bouche ça peut avoir de la gueule on met un petit T6 ouais T6 et une le bouche ça peut le faire voilà essayer de mettre des bennes un peu pas emblématiques mais bah tout comme quoi une benne corne par exemple bah voilà moi ça me fait vraiment pas peur les 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 bennes j'ai j'ai ce qu'il faut une benne maître voilà une mopou on a encore vu une dans un champ à côté de chez moi ouais j'ai j'ai ce qu'il faut une benne lambert le petit gyro à l'arrière qui est bien planqué non là dessus je me fais pas de pas de soucis mais ouais là au niveau agriculteur il faudra du coup prévoir allez on va dire admettons trois tracteurs avec Ben un à lancineuse et un au compactage alors peut-être un deuxième donc ouais néanmoins ça va faire du quand même va falloir que je loue un petit un petit serveur mais ça ce sera quand on fera les vaches vraiment ne partez pas sur l'optique de de moi je veux le faire tout de suite je suis dispo d'un non pour l'instant j'avance encore comme vous le voyez j'ai que 384 000 j'ai 1 million 5 de dettes il faut d'abord que je rembourse ma dette je referai peut-être un emprunt pour refaire un ensilage là dessus je suis pas encore sûr on verra bien il faudra du coup également que je crée un petit serveur parce que sur une partie on va tirer sur Mako ça va pas être polichon mais si on se fait un petit serveur et qu'on comment dire qu'on qu'on simie tous ensemble franchement ça peut faire un petit épisode sympa donc voilà bah écoutez pour cet épisode de toute façon ce sera tout on va pas aller beaucoup plus loin dans le prochain comme vous voyez il y a une grosse session récolte qui nous attend on va avoir énormément de moutarde à récolter ça tombe bien bah la moissonneuse est toujours pas lavée mais bon ça c'est une autre histoire surtout n'oubliez pas alors je vais le remettre en description il y a un petit jeu concours abonnez-vous c'est l'une des premières conditions pour pouvoir participer il faut aller like enfin suivre ma chaîne Twitch le lien est en description également rejoindre mon discord il y a en description et sur mon discord vous validez le récap chat vous allez dans le long guérol vous cliquez sur le petit loup sur le tracteur et normalement vous verrez un petit onglier giveaway qui devrait apparaître c'est pour le jeu concours et du coup dans ce jeu concours à partir de là vous récupérez en cliquant sur la réaction étoile votre ticket de participation pour tenter de remporter 50 euros donc 50 euros en carte cadeau soit instant gaming soit je vous achète un jeu d'une équipe enfin d'une valeur d'une cinquantaine d'euros ou alors du coup notre partenaire qui sponsorise également l'événement IT Crea le lien est en commentaire également il y a une pub sur mon discord je vous laisse aller checker tout ça c'est une petite créatrice qui fait des pelus des trucs en résine franchement ça vaut le coup d'aller jeter un petit oeil si jamais vous avez une naissance quelqu'un qui vient d'arriver dans la famille une petite déco une petite peluche bref allez la voir si vous voulez des devis des idées contactez-la et elle pourra du coup vous donner différentes réponses sur ce qu'elle peut ou ne peut pas faire et du coup essayez d'exaucer vos souhaits alors les amis encore un grand merci on n'oublie pas l'abonnement le commentaire le petit pouce bleu on active la clôture de notification pour être alerté des prochaines vidéos c'était Thomas Dekens je vous dis à très bientôt ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada